Oui J'ai dit non mais il veut dire Non Ah Pas de soucis Je vais mettre deux C'est le bon vieux coup de j'appuyer sur un bouton et... Dans le doute reboot Oh mais quelle voix Un grand bleu tu vas à Belter Je crois qu'il y a un retour sur le stream hein Ah bonjour C'est encore nous Tout va bien Log que tu vas donner à l'antenne tout de suite on t'écoute Ok Merci beaucoup et merci à toi pour la technique et tout de suite Oui Et je permets aussi un petit merci supplémentaire au modérateur du chat Parce que personne ne les remercie Et ils se font quand même bien chier en ce moment Donc voilà un bisou les gens Bon alors Sonic 2 Parce que tout le monde fait Ah Ethan pour t'as respiration tu vas parler très vite Non parce que j'ai des coéquipiers toute la soirée Donc il va falloir que je les laisse parler un petit peu aussi Même si je parle très vite moi aussi ce qui est incroyable Et bien la run est partie d'ailleurs Bah voilà du coup c'est partie Emerald Hill Ce niveau là en 20 secondes c'est plié normalement Donc on commence par un six petit coup de boost donc sur le sol En dash on saute la première pente pour garder la vitesse Le principe de Sonic qu'on va retrouver un peu dans tous les Sonic C'est qu'on ne peut pas faire de speed dash sur le sol Tant qu'on n'est pas à l'arrêt Donc c'est pour ça que vous allez voir les joueurs s'arrêter régulièrement On a récupéré l'invincibilité qui dure 20 secondes Et le niveau est déjà terminé En 20 secondes Alors petite explication aussi sur les points A la fin parce que vous croyez que ça prend beaucoup de temps Donc 50 000 points ça se décompte en 500 frames C'est à dire en 60 images par seconde ça fait 8,3 secondes Si on avait passé le niveau en plus de 30 secondes Ça serait que 10 000 points et 100 frames Mais comme tous les speedruns de Sonic sont comptés au temps marqué dans le jeu Et non pas au temps total Et bien pour nous ça n'aura aucune importance Voilà parce que ça serait un petit peu couillons En fait pour un speedrun de nous forcer à ralentir un peu Pour avoir moins de temps perdu à l'écran Donc les speedruns de Sonic ont choisi cette technique très facile On compte juste le temps à la fin Ce qui est plutôt simple Et donc pareil le second niveau d'Emerald Hill Le second acte il va aller très très vite On va voir même sur le boss une manière très rapide de s'en débarrasser Là on va voir qu'il va garder son invincibilité en fait Qui normalement du retour de 20 à 30 secondes Il va la garder tout le long du boss 20 secondes il va rester en fait dans le boss Pour lui faire des lits à long On a aussi vu sur les loops Donc les espèces de petites boucles Vous les allez voir régulièrement dans le jeu Qui font un saut à peu près aux trois quarts de la boucle Ce saut là permet en fait de gagner de la vitesse Parce que la vitesse dans tous les Sonic marchent d'une manière assez étrange En fait Il y a une vitesse maximale quand vous courez en fait Qui est une vitesse maximale fixe Donc quand vous courez à n'importe quel moment elle est comme ça Mais par contre quand vous êtes en descente ou dans une pente en descente Vous pouvez augmenter cette vitesse Et quand vous sautez vous gardez cette vitesse Donc c'est pour ça que vous allez voir les gens sauter très régulièrement Et vous allez voir se cogner contre le mur aussi Pour garder cette vitesse Chemical Plant 1 Donc 3 petits spins pour commencer Les blocs jaunes que vous voyez là sont un timer universel Ils doivent être passés à 11 secondes précises Voilà qui est fait Et ensuite on a 3 loops à la suite Et un petit découpage Et là on arrive directement à la fin Il faut se taper tout le reste du niveau Ce qui est extrêmement pratique pour un speedrun Ce qui permet de gagner une bonne 30 secondes facile 22-23 secondes effectivement Pour terminer ce niveau Voilà qui est déjà fait Et puis ensuite donc Chemical Plant 2 Donc pareil on va commencer par 3 petits spins pour commencer Les spins dash Donc c'est quand vous vous mettez vers le bas Et que vous appuyez sur une touche de saut Ça vous permet de démarrer en tombe On n'en fait pas trop là Pour pouvoir bien gérer le rebondissement sur l'ennemi Et cette grande pente qui nous permet de gagner une vitesse folle On va avoir un petit saut Il est impressionnant ce saut En fait on a gagné un bon paquet Pour l'anecdote d'ailleurs Chemical Plane Qui était un niveau qui était prévu pour être à la base Vers la fin du jeu Et qui a été changé Là on a encore coupé encore à fond C'était un saut quasiment impossible à faire en vrai Ça parait très facile comme ça Mais il est dur Et là on arrive au boss Qui va aller lui-même très très vite On va juste lui rebondir dessus Voilà on va juste lui rebondir dessus en boucle Le pauvre Tails vient de crever dans l'acide Jusqu'ici ça va bien se passer Jusqu'ici vous allez voir au niveau des runs de Sonic Et au niveau du lamellas et du grand bordel Ça va aller crescendo au courant de la soirée En tout cas pour les deux premiers runs Ensuite ça sera un peu plus calme Mais là pour l'instant vous voyez qu'on fait encore les niveaux à la normale Tout se passe bien, pas trop de panique Comme d'habitude les scores qui prennent beaucoup de temps à être décantés Alors Aquatic Green 1 Un stage qui nécessite les sauts et les arrêts les plus précis du jeu pour ainsi dire Parce qu'un saut planté dans Aquatic Green ça peut être facilement 30 secondes de perdu même sur un speedrun Si tu finis dans l'eau, tu perds un temps impossible dans l'eau C'est à dire qu'évidemment on est dans un niveau aquatique Donc quand t'es dans l'eau tu vas moins vite, tu sautes Voilà là par exemple c'est un petit peu loupé Il s'est loupé, il aurait dû sauter derrière le pilote Mais bon effectivement les sauts sont très compliqués sur ce niveau là Le record pour un Aquatic Green 1 on le passe en 23 secondes généralement Il en a pris 29 Donc voilà, petite reculade là-dessus Vous savez t'as perdu que 3 secondes finalement C'est une erreur qui est assez impressionnante Et finalement non il arrive à rester sur les 30 secondes Donc ça va continuer à aller très vite quoi Mais comme on dit c'est aussi ce système de stop and go nécessaire pour les spin dash qui est un peu gênant Et c'est vrai que là par exemple ça peut perdre un peu de temps Mais bon on est déjà reparti Alors il y a une frame très précise qu'il faut avoir pour passer là le passage justement que vous êtes en train de regarder pour garder la vitesse Ça se joue littéralement à une frame Donc il faut vous donner une idée que même dans des passages comme ça il n'y a pas que les glitchs qui se jouent XL Il y a ce truc là je pense là qu'il a pris le hit pour pouvoir passer à travers les ennemis avec les frames d'inmassibilité Oui exactement Je te confirme ça et là il va déjà arriver au boss qui lui aussi va encore aller très très vite Le pauvre robotique il a pris son temps à se faire rebondir à mort dessus Ce qui n'est pas un sort très enviable Et quelques spin dash comme ça oui Je crois en plus c'est le boss le plus long finalement avec celui de Metropolis Ce qu'on va voir est quasiment impossible à speedrunner Là c'est un des plus longs mais ça va plutôt vite là également C'est une technique on l'utilisait tous quand t'es des gamins rester en haut du pilier et lui sauter dessus C'est un truc assez simple et finalement qui fonctionne très bien quoi De toute façon sur tout le jeu il y a une seule zone qui va nous prendre plus qu'une minute Et c'est pour une excellente raison et ça on le verra un peu plus tard Oui ça va être bien Voilà Ça va être le meilleur moment on va pouvoir parler pendant plein de temps qui vient Oui ça va être bien Si on n'a pas cassé vous voyez toutes les informations sur le jeu et tout ça c'est parce qu'on aura largement le temps de le faire à un moment Ne paniquez pas Alors on a récupéré les speedboots directement Là on attend le bloc bleu Il fallait passer ce bloc bleu avant 5 secondes sinon on était coincé donc ça a été fait C'est quasiment impossible Même le record du monde de Wester a pas encore chopé le rythme du bloc bleu Ah oui on en avait pas parlé record du monde oui on en parlera tout à l'heure vite fait Alors je sais pas si il a changé mais celui que j'ai vu c'est Wester C'était le 4 juin 2014 c'était 15 minutes 08 Voilà C'est assez impressionnant et le pire c'est qu'il fait une ou deux erreurs encore donc c'est encore peau finable Alors donc là vous avez vu aussi des petits bumpers qui nous projettent Ça ce sont des bumpers qu'il faut garder à chaque fois pour un nombre de frames très précis pour gagner du temps Et ça a été passé donc en 38 secondes Alors un Casino Knight 1 ça se passe au mieux en 27 secondes Donc il a dû avoir une petite couillesse mais ça a été passé relativement bien Oui les Casino Knight sont au niveau très particulier parce qu'il n'y a pas d'ennemis dedans Et c'est juste le principal ennemi c'est le décor qui va t'envoyer dans tous les coins Il y a les bumpers partout donc c'est un niveau fait pour te ralentir Et c'est justement tout le piège un seul mauvais saut et ça y est tu perds du temps à sauter un peu partout Et là on va voir il va encore se débrouiller très bien à mon avis pour le deuxième Voilà là c'est une demi seconde très précisée dans la charte du ressort qu'on vient de voir passer Le suivant ensuite une fois qu'on aura passé cette descente là est encore plus particulier Parce que c'est une charge d'exactement de 4 frames Voilà il y a 4 frames où la charte est bonne Si vous n'êtes pas dans ces 4 frames et bien vous foirez votre descente et c'est un problème Et nous sommes derrière et déjà devant le boss sur lequel on va rebondir par au dessus Et se mettre pile dans le bon axe pour rebondir à l'infinitude Et voilà c'est fait Ce qui est très yurikuma quoi Yurui c'est pas les bangas avec des fans C'est ça exactement Enfin je sais pas je connais pas Il top zone numéro 1 Donc on commence avec un simple spin et un petit saut Voilà ensuite on a ces petits machins avec les boules qu'il faut faire retomber normalement pour se projeter Là on les attend pas on y va direct on a pas que ça à faire C'est au premier niveau on va glitcher comme un porc aussi Ah mais faut pas gâcher la surprise Ouais mais j'ai envie de hyper un peu C'est spoiler warning quoi mais non il va y avoir un glitch Il va y avoir un glitch Devinez quand à quel moment je sais pas Regardez bien là Voilà on va se mettre sur le côté et en fait on va passer à travers la lab Ce qui est fait ça va être le premier zip Le premier d'une longue série ce soir vous allez en voir beaucoup En fait quand on tombe dans la lab Et effectivement là il fallait passer extrêmement vite C'est un timing qui se joue un peu à la frame Oui ça se joue à la frame près C'est très compliqué C'est là où Wester a loupé son record du monde C'est la grosse erreur qu'il a faite c'est à ce moment là il l'a loupé la porte à ce moment là Alors juste que j'explique bien fait le zip Donc il faut marcher dans une certaine direction quand vous êtes dans la plateforme Ensuite quand vous êtes entre la première et la troisième ring Vous vous mettez sur la gauche vous allez tomber dans la lab Et ce qui va vous rebalancer sur la droite Et quand la plateforme tombe et bien elle vous emmène avec vous Vous avez quelques frames de massibilité et vous faites le zip Et donc à ce moment là ensuite il faut que vous fourniez à travers le décor Parce que si vous êtes assez rapide ça va vous permettre de passer par ici Le principe du zip c'est qu'en fait c'est un système qui a été inventé par les programmeurs de Sega Pour que les gens évitent d'être coincé dans les murs En fait quand le personnage se coince dans un mur il est projeté dans le sens inverse Le plus vite possible histoire de l'en dégager Et les speedrunners ont décidé d'utiliser cette technique de projection à toute barringue Et bien pour speedrunner et pour cracher le jeu le plus brutalement possible Voilà Et on va voir dans d'autres niveaux on va être un peu victime de glitchage Mais celui là c'est un peu le plus impressionnant et le plus simple à reproduire on a envie de dire Parce que même si c'est compliqué Ca éclate toujours beaucoup Surtout que les niveaux précédents justement pas de glitch On se disait bon un jeu solide quoi Et non non il y a plein de petits soucis Donc là pareil Si vous regardez tout le secteur sonic qui arrive Je vous conseille de vous y faire assez glitch là Parce que surtout sur le jeu suivant ça va être un festival Donc là on doit déclencher le petit machin de tremblement de terre avant 17 secondes Ce qui a été fait Ensuite on trace comme des sagouins On est pas là de toute façon pour faire le joli On va se laisser tomber dans la lave ici pour gagner du temps Voilà Ensuite boing 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 On rebondit, on remonte, on fonce Et on va pas tarder à arriver d'ores et déjà devant le boss Qui devrait aller très très vite Normalement s'il réussit à bien gérer en plus il peut utiliser Tails Alors le principe en fait c'est qu'il faut se mettre entre les zones dangereuses C'est à dire le canon au dessus et la lave en dessous Et rebombir à l'infini voilà qu'il est fait Et c'est passé On a un seul cycle parfait quoi Ca va toujours très très vite de toute façon Voilà, c'est le principe Oh il y a des petits gécures là, des singes, je sais pas Oui c'est des petits singes, tout va bien D'accord, dans une forêt de lave, ok Ah oui ça a pas beaucoup de sens Il y avait des ours dans des casinos Ah on voit qu'ils s'amusent à faire des petits tricks Pour amuser le monde à balancer Sonic dans les airs Mystic Cave Bon bah là pour le coup on va être effectivement Dans un niveau très technique, pas de glitch On va vraiment être dans du saut de précision Là les petits ponts auxquels normalement Vous êtes censé attendre très patiemment qu'ils s'ouvrent On va les passer un peu plus vite que prévu Mais vraiment là pour pas grand chose à signaler C'est un peu le niveau dont les speedrunners se servent Entre autres pour montrer les techniques Généralement pour s'entraîner parce que comme c'est un niveau Qui a à peu près toutes les sortes de choses Ah oui là on a passé au dessus du pont Mais bon ça effectivement vous pouvez même le faire chez vous sans trop de trucs Le seul petit truc c'est qu'on va utiliser ce crusher là Normalement comme une plateforme pour sauter et se propulser Bon là il ne l'a pas fait pour jouer la sécurité Parce qu'il ne devait pas être dans le bon timing Oui, oui c'était ça Tranquille pépère, 35 secondes pour le premier acte, ça va C'est assez honorable Vraiment c'est raisonnable Mystic Cave 2 on commence par un sextuple dash Donc 6 petits coups sur les boutons En fait vous faites un double piano, un abc abc deux fois sur le sol Pour vous balancer à toute vitesse 6 petits coups de boutons C'est le maximum de vitesse que vous pouvez avoir Avec un spin dash en fait Si vous appuyez sur 6 fois très rapidement C'est le maximum de vitesse que vous aurez Qui sont en fait graduellement, il y a 6 grades de vitesse pour les spin dash Là il a vu qu'il essaie d'éviter un ennemi par exemple On l'a vu, sinon il aurait foncé dedans Ça ne va pas être très intéressant je pense Donc là en fait il passe par un chemin un peu plus safe Que la technique de speedrun Là plus efficace Ce qui fait que Et bien du coup il est au boss A 30 secondes et quelques Il y a un safe spot sur le boss Qui est sur le cinquième poteau en partant du bas Il dit hey, il va faire des spin dash Et c'est réglé C'est horrible, c'est dégueulasse, pauvre robotnik Il avait mis tellement de temps et tellement de soeurs A faire son petit machin avec des brils et tout Et non non, tout ça pour être ruiné par un point mort C'est triste Pareil en fait Le coup du safe spot qui dé au pixel Oui il faut être très très précis S'il n'est pas ça chez vous Avec beaucoup de safe stats en réserve Ah Holocéan, c'est un petit préféré au speedrun On va voir pourquoi rapidement Si vous aimez les glitchs là Vous allez en avoir quelques-uns de mignons Donc oui Mets de l'huile petit homme dans la vie Il faut que ça glisse On passe en dessous des flaques d'huile Petit retour sur la terre C'est pas simple à faire J'ai essayé chez moi Je me suis dit bon ça a l'air facile comme ça Et non non c'est très à l'air près quoi Ce pixel près C'est qu'un pixel en dessous vous êtes mort Un pixel au-dessus vous n'avancez pas Donc c'est Il y en a parfois tu arrives à le faire tout en avançant Alors j'ai vu le record du monde par exemple Il arrive à courir, à sauter dessous et passer directement Et ça c'est miraculeux quoi Parce qu'en fait il y a un petit pixel là dans la ville Où sur la ligne le jeu considère Ah ! Petite erreur Petite erreur rigolote Où le jeu considère que vous êtes sur le sol Et du coup il vous permet de booster quoi Voilà Non ça se fait facilement Le deuxième va être encore mieux niveau découpage C'est très intéressant Donc là il a quand même perdu 10 petites secondes sur le machin Et donc là la petite astuce qu'il faut voir C'est que sur la deuxième petite espèce de capsule qui saute Quand on maintient la direction droite On active un glitch qui s'appelle le méga Sonic Et le principe du méga Sonic c'est que ça va vous permettre De doubler votre pouvoir de saut Votre accélération et la vitesse maximale de Sonic Donc on va de toute manière essayer de faire ça Voilà, ça permet de faire ça Et effectivement ça permet ensuite de faire de nouveau un petit zip On est de nouveau rentrer dans le mur Grâce peut-être à une flexion un peu mal placée Ou qu'en sais-je C'est horrible, c'est horrible Et téléportation de la situation Voilà Et voilà, le sous-marin Robotnik il va durer 5 secondes C'est une excellente idée Ah, ah non ! Il a mis un cycle, dommage Ouais Il manque plus que le toucher une seule fois Normalement c'est bon Mais c'est une petite perte de temps Et tous les boss de Sonic, si mes souvenirs sont bons C'est 8 à chaque fois qu'il faut pour les thalassés Ouais, très précis 8 C'est un peu une grande tradition C'est une tradition qui sera même maintenue dans les épisodes GBA et autres Et là il a manqué visiblement le huitième Moi le septième et le huitième Et il manquait le septième et le huitième Alors peut-être parce que Tails a pas sauté en même temps Ou peut-être parce qu'il lui en manque un ou deux Peut-être le stress du marathon Mais c'est pas dramatique non plus Il a quand même fini le niveau en 1 minute 1 Alors que dans un run normal Quand t'es en mode casuel, tranquille, pépère Si tu le fais en 3 minutes, 4 minutes, si t'es en forme quoi Le record du monde est à 42 secondes en fait sur le PC1 Mais ça reste quand même très raisonnable Il faudrait expliquer aussi très rapidement Que les runs de la GDQ sont forcément un peu moins rapides Et sur des jeux ultra travaillés comme Sonic Ca va forcément être un peu moins rapide Parce que plutôt que de jouer les stratégies les plus risquées On va jouer un petit peu plus les safe strats Histoire de ne pas retarter tout le planning Et de ne pas devoir refaire la même technique 48 fois de suite Voilà, même le record du monde Il est arrivé après 5 ou 6 tentatives dans la même soirée Elle-même précédée de plusieurs soirées dessus Et c'était la 320ème tentative je crois Ou il avait du record ou un truc comme ça Oui, quelque chose comme ça Donc évidemment, il ne faut pas tenter ça Tout le monde en marathon Donc là, on a Metropolis Qui sont les 3 niveaux On va dire au level design Et les plus méchants du jeu C'est vraiment des... Ah là, on est parti là Ah oui, là par contre Du coup le level design du coup là Plus grand chose à faire Alors ça c'est aussi un truc que vous allez voir régulièrement dans le jeu En fait, donc on va se baisser Et en fait, la manière dont Sonic est codé C'est que le jeu, je jure Sinel ensuite me corrigera et me dira sans doute que j'ai mal expliqué Mais c'est pas grave Le jeu en fait suit les mouvements de la caméra plutôt que les mouvements du personnage Et du coup quand on se baisse comme ça Et bien le jeu se dit Ah ben c'est bon, on regarde, on code juste ce qu'il y a sur l'écran Là ça va Et ensuite on fait un mouvement très brusque Et du coup le jeu n'a pas le temps de charger le reste du niveau Et du coup le personnage se retrouve propulsé En fait il charge uniquement ce que vous avez sur l'écran Et quand vous baissez il ne charge pas ce qu'il y a au-dessus Et du coup vous vous balancez un peu dans les airs Ce qui nous permet de nous propulser là Il fallait absolument passer les petits blocs de pique avant 47 secondes Et en tout cas on a déjà terminé le niveau Nous sommes déjà dans cette zone 2 Et là encore une fois Encore une fois à travers la lave Tranquille, décidément la lave a l'air très conseillée Pour passer à travers les murs On prend en fait le hit qui nous permet Grâce au frame d'invincibilité de passer à travers la lave Et on utilise la petite plateforme On en arrive quand c'est déjà au boss Et vous voyez que là Non non il n'arrive pas au boss On arrive à la fin du niveau Puisque le boss est la fin de l'acte 3 Mais là on fait Parce que Metropolis C'est le seul niveau avec 3 actes Au lieu de 2 Ce qui est assez particulier Et là effectivement il a fait glitcher à mort Le panneau de sortie du niveau Et il a fini le niveau en 17 secondes Alors qu'encore une fois en mode normal Ce niveau là c'est du 4-5 minutes C'est en forme quoi Et voilà J'ai le minimum celui C'est extrêmement labyrinthique Spéciale délicace Donc on va encore une fois Faire un petit site là Le principe est qu'il faut que Tails déclenche en fait La descente de la plateforme Pendant que Sonic est sur le rebord Ce qui va nous permettre encore une fois De passer à travers le mur C'est extrêmement précis Il a l'air que ça a l'air d'être un peu compliqué D'ailleurs on l'a pas mentionné Mais sur le canapé de la GDQ Juste à droite Il me semble que c'est Wester Qui est le record mode du monde Il fait le commentaire Oui il fait le commentaire Il est revenu aux US Il y a littéralement deux frames Qui peuvent être utilisés Pour réussir ce glitch Donc c'est pour vous dire À quel point il faut être précis Pour faire ça Et c'est bon Il est passé à travers le mur Ah mais il a toujours Il est revenu au final Oui non Il a pas fait exactement le zip Il est juste passé à travers la plateforme Au lieu de réussir le zip Voilà maintenant on a le zip Là c'est bon On y est On voit quand même tout de suite la différence Donc du coup Vous pouvez voir un petit peu le niveau On a mes deux travioles C'est pas exactement comme ça Que vous êtes censés en profiter Mais voilà C'est vraiment bien Et on est d'ores et déjà au boss Donc forcément ça va être un peu en retard là-dessus Si vous aimez Robotnik C'est le plus longtemps que vous allez le voir Pendant de tout le jeu Parce que ce boss-là Il n'y a pas de technique Quand il est tout en haut Il est impossible à atteindre Quoi qu'il arrive En fait le premier hit Donc il faut faire un spin dash Ensuite pour le quatrième hit Il faut le taper Quand vous voyez deux petites boules Qui passent devant Et pour le septième Vous y roulez juste dedans Comme ça Tout Flemmar Tout Petio Et c'est terminé Vous le voyez aussi se coller Tout directement naturellement Sur la droite de l'écran À la fin de chaque niveau C'est pour appuyer le plus vite possible Sur le action Il y a moyen d'avoir une case au death Juste là C'est-à-dire que voilà On voit un petit Robotnik Qui apparaît Qui arrive Eh eh Non il est vite Je peux mourir après Si tu n'as plus de ring Oh ils ont pensé du diable Ah je ne savais pas Bon et donc voilà Maintenant on est parti Pour deux minutes six De pur bonheur Disons-le clairement Voilà 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 Parce qu'en fait c'est un niveau à scrolling Et comme tu es un niveau à scrolling Oui oui De la fin du jeu De la fin du niveau Tu l'auras quand la fin du niveau arrivera Voilà Donc là les runners Parfois ils s'amusent Et c'est de choper tous les rings Et tous les ennemis Oui ou de faire un petit peu du chaud quoi Et de faire un petit truc Mais bon c'est du scrolling quoi D'être sur le... De sorcioter Sonic sur le rythme de la musique Genre de choses Mais là c'est du repos hein C'est après que ça devient intéressant C'est génial J'aime pas en fait qu'on s'est calme J'ai des problèmes avec ces choses à moi Il faut que j'ai des choses à dire Tu vois il faut que j'ai des trucs Il y a plein de choses à sortir Alors Sonic 2 Un jeu sorti en 1992 sur Megadrive Oui oui Un an après le tout premier Sonic Un gros succès Tout le monde avait une Megadrive Ils avaient Sonic C'était bien C'était bon vieux temps Maintenant on est plus très fiers D'acheter un jeu Sonic Mais à l'époque Non mais non mais commençons pas ce débat Non Ok Genre H1 était super bien D'accord on est d'accord Et Sonic Colors y était bien aussi Oui il était bien aussi c'est vrai Il y a rien d'autre qui est sorti bien Il y a rien d'autre qui est sorti bien Il y a jamais aucun autre jeu Sonic C'est vrai que dans les 6 dernières années Il y a eu quoi ? Il y a eu Generation Il y a eu Transform de All Star Racing Qui était très bien Il y a eu Color Mais je crois qu'il y a eu rien d'autre Non il y a rien d'autre Il y a rien d'autre Voilà voilà C'est... Non non En fait c'est une saga qui se porte bien Elle est juste très rare Et c'est pas mal D'ailleurs est-ce que tu sais pourquoi Sonic est bleu et rouge ? Euh... je le savais à une époque Tout ce que je sais c'est que Robotnik est inspiré de Theodore Roosevelt au niveau design Mais c'est tout ce que je peux dire Théodore Roosevelt en pyjama même Alors le bleu c'est pour le bleu du logo de Sega Evidemment C'est parce que les gens de Sega voulaient à cette époque s'inspirer un peu de tous les machins qui marchaient auprès de la jeunesse Et entre autres la pochette de l'album Bad de Michael Jackson Et c'est pour ça que les chaussures de Sonic sont rouges Et du coup Michael Jackson qu'on retrouve plus ou moins au générique de Sonic 3 Puisqu'il aurait été très impliqué avec les chansons Les chansons du jeu Tout l'histoire Mais ça en verra avec Sinai On en verra avec Sinai Etant l'encyclopédie visante du jeu vidéo elle doit avoir les détails là-dessus Ouais à mon avis Bon on y retourne maintenant Parce que c'est de repos Voilà c'est presque fini hein Voilà c'est bon Voilà Wing Fortress Dès avant dernier niveau du jeu Et vrai dernier niveau de gameplay Puisque le second on va voir c'est juste des boss Mais là Ça va encore skitcher dans tous les sens Spoiler Army Euh ouais Normalement la toute fin ça gliche Mais sinon c'est quasiment que du skill avec des bons découpages derrière les fagots Vous m'en donnerez des nouvelles Des sauts assez millimétrés qui fonctionnent Mais un niveau qui est extrêmement dur à passer même en casuel Ouais il est compliqué ouais Il faut quand même être ultra précis sur les sauts Là on utilise la frappe de l'invisibilité pour passer à travers et faire un gros découpage Même chez nous on peut le faire C'est facile à faire celui-là Je note que le chat s'amuse beaucoup du fait que tu utilises le mot découpage Ah ouais mais attendez La francisation messieurs dames L'académie française Le courriel Le ramdam Tout ça Fait du ramdam pour le GDQ 2015 Pour les jeux géniaux fait rapidement Oh mon dieu Donc là Oui regardez là en face C'est intéressant Donc on va faire des petits droits de gauche pour avancer tout doucement vers le niveau Et avancer vers le boss Une fois sur le boss il va falloir qu'on se cale sur un endroit extrêmement précis Peut-être un dépasser le milieu de la salle pour déclencher le boss Et ensuite se caser ici exactement Voilà pour se mettre dans la position de lui faire des dégâts Donc là on se met en spin dash qui va nous permettre de le défoncer proprement Ensuite 7 semaines je crois exactement et on sort Et là on attrape la fusée parce que Sonic peut respirer dans l'espace Et on se retrouve un peu après un peu d'air moderne Voilà c'est important Ca représentait la détresse du peuple devant le monde C'était très bon Voilà c'était le glitch Voilà c'était le glitch Bam sur le glitch Laissez tomber Donc on va faire le dead egg maintenant Ouais le dead egg et la fin du jeu Les deux derniers boss qui vont pas lui poser beaucoup de problèmes Nous ça nous avait posé beaucoup de problèmes Quand on a des jeunes enfants Plein d'innocents Et incapable de penser qu'un jeu vidéo pouvait être difficile Et nous avoir du mal Non lui va avoir pas trop de mal à gérer Mecha Sonic et Mecha Robotnik Ou Metal Sonic Alors plein de termes très spécialisés Mais je crois que c'est Metal Sonic dans le 2 et Mecha Sonic dans le 3 Alors c'est marrant parce que moi j'ai lu que c'était Ni Metal Sonic ni Mecha Sonic Mais Silver Sonic Ah c'est vrai je crois que c'est Silver Sonic effectivement Parce que j'avais lu ça sous un commentaire D'une vidéo de Relumio Paker de Vendel Ah bah c'est quoi qu'il avait écrit ce commentaire C'est Silver Sonic ouais tu as fait raison C'est un commentaire que tu avais fait en dessous d'une vidéo de Relumio Paker de Vendel Moi ? Oui 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 Ah oui je fais mes recherches avant de venir Ah incroyable Il se fait voir par les chaussures de Sonic et de Silver Sonic Alors en fait pareil Silver Sonic il y a moyen simple de le battre Il faut se foutre de ses chaussures Mais c'est encore une fois une frame précise et un pixel précis vous pouvez faire ça Donc là on va effectivement la jouer un peu plus safe en donnant 4 minutes au premier coup Et en donnant les 4 minutes suivants après C'est bon pour Silver Sonic Et maintenant et bien nous avons le robot Le gros robot des Gorors C'est la meilleure musique du jeu qu'on entendra pas mais la meilleure musique du jeu quand même C'est vrai Et qui va revenir un peu plus tard d'ailleurs dans la soirée C'est pas mal pour ceux qui ont un peu du mal à nous entendre Ou qui entendent un peu plus cette fonction de son US Écoutez bien la musique vous allez entendre un peu plus tard Donc Dave va se mettre dans le coin il va l'attendre en embuscade puis dès qu'il atterrira il fera sa fête Il sera terminé Donc là pareil on va la jouer un peu plus en sécurité histoire de délayer un petit peu le spin dash et c'est réglé Et donc ben Time Time voilà le jeu terminé en 24 minutes 3 ça va vite C'est raisonnable Comme dit il y a eu quelques moments où c'était un petit peu effectivement quelques petites erreurs Mais il vient de gravissime c'était quand même un très très joli run Ouais c'était très joli Dans un jeu aussi rapide que ce League 2 t'es obligé C'est souvent comme tu l'as dit c'est à la frame près à la seconde près C'est juste un peu trop tard et c'est fichu Donc là non c'était vraiment une très jolie performance vraiment assez bien foutu Et ça a toujours subi ma voir Time nous a quand même fait un très joli run et du coup il vous a montré un peu l'étendue des glitchs Mais heureusement c'est vraiment le dernier Sonic avec des glitchs et ensuite voilà Parce que ce soir il faut qu'on réhabilite aussi l'image de Sonic Il faut arrêter de penser que c'est une série qui c'est limite à Sonic Boom Je veux dire tous les amis à la con ne jouent jamais Sonic dans les jeux Ça c'est fini, les glitchs dans tous les sens c'est fini Et ça vraiment je pense que les runs suivants pour vous montrer Tout ça c'est terminé Ça c'est une mauvaise réputation Les Sonic au début c'était pas ça C'était pas les glitchs, c'était pas tous les persos à la noix C'était pas ça vraiment On va pouvoir le voir et ça c'est fini C'était des beaux jeux 2D C'était de très beaux jeux 2D et c'était d'excellents jeux Oui genre de toute façon tout court Il faut de toute façon se faire les Sonic une fois dans une vie c'est obligatoire Oui ils fonctionnent toujours très bien, ils sont très beaux Sauf Sonic 3D sur Megadrive vous pouvez éviter celui-là Mais tout le reste ils sont très bien Sonic 3D est intéressant pour comprendre Oui c'était une idée intéressante pour la Megadrive à son époque Mais déjà c'était Travertis C'était Travertis qui avait fait Travertis qui était un excellent développeur Et pour comprendre pourquoi un Sonic 3D isométrique c'était vraiment une mauvaise idée Et je ne comprends pas pourquoi Sale baisse sur le chat Eltan parle-nous de Sonic 4 Ha 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 Oh il est drôle ce mec Donc après est-ce que c'est Sonic 3 & Knuckles ou Sonic & Knuckles ? C'est bien c'est marqué sur ton écran mon ami Moi j'ai vu marqué Sonic 3 & Knuckles Donc Sonic 3 & Knuckles Donc c'est l'intégralité des deux jeux puisque souvenez-vous Sega avait inventé un peu le concept de DLC Avec le jeu acheté en deux fois Moi j'avais juste une partie et ça m'a convenu Mais on va y venir mais pour ça j'aurais besoin de Cinelle Et Cinelle n'est pas là donc ça va être gênant comme situation Salut je suis Cinelle Non ça marche pas Je suis mal déguisé D'accord il nous manque une Cinelle Si quelqu'un a vu passer une Cinelle Merci de la ramener à l'accueil s'il vous plaît Bon toujours est-il effectivement Bah du coup on va enchaîner directement Alors petit break très rapidement pour rappeler un AGDQ Toujours au profit de la Prevent Cancer Foundation Donc fondation qui gère et qui file du pognon Pour les projets de recherche et de prévention contre le cancer Dans le monde entier Elle finance plus de 450 scientifiques Et plus de 150 organisations médicales Dans le monde Et vous avez déjà rassemblé Coucou Plus de 400 000 dollars Bonsoir Cinelle Bonsoir Bonsoir Je crois bien que c'est demain Puis après j'ai GTA Vice City Et j'ai le gros bloc GoldenEyes Perfect Dark Samedi Donc pas mal de bonheur en perspective Et bien de la joie Donc voilà voilà N'oubliez pas tous bourrer les dons Puis aimer Sonic quoi qu'il arrive Malgré les âges Malgré les faiblesses Il ne restera jamais dans nos coeurs Etc etc Bonne soirée à vous et bon courage Ça fait un peu logique comme ça mais d'accord Merci Merci